Bonjour et bienvenue dans votre JT Agri44. Tout de suite, les news de la semaine. AG FNSEA 44. L'Assemblée Générale de la FNSEA 44 s'est tenue mardi dernier devant plus de 200 congressistes. La soirée a débuté avec la projection du rapport d'activité de l'année 2014. Avant de poursuivre par les traditionnelles interventions cantonales. Elle permet aux adhérents d'être présents, de s'exprimer. On a eu une Assemblée Générale Dynamique avec, comme toujours, l'intervention des cantons. Donc c'est un moment très fort où chaque canton peut s'exprimer sur un thème qui lui tient à cœur. Et je crois que ce soir, on a eu de bonnes interventions cantonales, comme toujours. Dans les infos du pays de redon numéro 2030 du 24 décembre 2014, l'idée est venue dernièrement, finalement. C'est un journal régional, page 5, rubrique agriculture. Suite à l'élaboration d'un répertoire, un dossier servant de support et une journée d'information du CIPAM 29. Un article a attiré mon attention. Le titre, une alternative au tracteur, la traction animale agricole. Un pari sur l'avenir. J'ai lu l'article plusieurs fois. Je vous en fais la synthèse. Un agriculteur boulanger, installé depuis peu, fait le choix de la traction animale. Deux chevaux, un âne et un chat pour garder le temps de blé. C'est marqué dans ce moment. A chacun son modèle. Je ne proteste pas le choix de cet agriculteur, ancien prof et nouvel utopiste. Mais de là à en faire un modèle pour l'avenir, là, je reste sceptique. Il y a 30 ans, le CIVAM nous formait à l'informatique en agriculture. Quel progrès ! Parlons plutôt de l'attraction agricole, avec un L apostrophe. Dans l'attraction, je retrouve un certain optimiste. Moi, qui, comme certains de mes collègues, ont des enfants qui embrassent le métier par passion, pour perpétuer cette noble fonction de production, et non de productivisme, comme certains détracteurs s'acharnent à le dire. Je ne parle pas de l'agriculture de grands-papas, que nos parents ont vécu dans leur jeunesse, qu'ils nous ont décrit sans aucune nostalgie, tant les souvenirs restaient douloureux dans leur tête et avaient malmené leur corps. Tant de journées où tout devait être fait à la main, la traite, le foin, la moisson, l'eau au puits, le bois de chauffage, pas pour la flambée du dimanche avec les amis, mais pour chauffer l'eau des besoins quotidiens. Et tout cela pour ne dégager que quelques maigres revenus financiers, non, vraiment, aucune nostalgie. Mais l'agriculture que nos anciens ont mise sur les rails de la modernité, un modèle critiqué par une minorité de bobos à telle eau, en mal de notoriété, ou quelques passéistes demeurés. Mais c'est un modèle de qualité, de sécurité, notamment en volume, qui amène l'indépendance alimentaire à une balance commerciale excédentaire et du travail à nos concitoyens. Je ne nommerai, pour exemple, que les dits illettrés de chez GAD, qui faisaient les 3 huites à découper les cochons, les illettrés de M. Macron, le socialiste de chez Rothschild. Alors, oui, à l'attraction agricole pour les générations à venir. Si nos élus et nos décideurs ont le courage d'orienter les agricultures bio et conventionnelles vers un avenir meilleur, sans céder à quelques minorités ou à quelques arrangements électoraux, passer les nouvelles réglementations en force n'est pas bon pour la démocratie. Imposer un modèle s'apparente à de la dictature. Les événements de ces derniers jours nous montent jusqu'où le désarroi des uns peut aller. Malgré tout, je dis oui à l'agriculture moderne et je souhaite bon courage à notre jeunesse. Moi, je ne suis pas habitué à sortir, alors je me crois à la rousse des Césaires. C'est beau, une grande chine comme ça. Voilà, c'est très surprenant. Bon, alors voilà, le 8 mars 2014, un Boeing 777 disparaît dans la circulation. Longueur 73 mètres, envergure 64 mètres, 145 tonnes disparaît. Le 26 mars, pic de pollution sur Paris. Les gaz d'échappement, les particules fines s'élèvent dans le ciel et en même temps, un épandage de lisier arrive sur Paris, c'est lui qui se déplace, avec ses petites molécules, fait une combinaison et pollue Paris. C'est formidable, ça ! Les paysans n'en ont rien demandé, mais c'est encore eux qui se sont accusés. C'est incroyable ! 145 tonnes, on ne la trouve pas, puis des petites molécules, hop, on arrive à la détermination de demi-journour. C'est tout le temps comme ça. Voilà. Et puis, c'est comme ça. On a surtout du temps des contraintes sanitaires et écologiques qui sont dictées par tous ces bourgeois de la ville. Eh bien, il est temps de les partager, ces pauvres. Oui, il ne faut pas prendre les gardes pour nous. Un autre engagement pour la prochaine décennie, les gars, eh bien, c'est d'aider les gars à développer l'écologie, mais dans les agglomérations. Parce que depuis plusieurs années, c'est eux qui nous dictent. Alors, ils sont en général 95 de la ville à nous dicter à nous les cinq de la campagne. Mais oui, mais... Un de la campagne, un yacnou, ça vaut 10. C'est fleur, un yacnou. Eh oui. Donc, ça représente des gens 50. Allez, 95 pour 50, à partir de 100 personnes, on arrive à 145. Je sais, ça paraît complexe comme calcul, mais c'est exactement le même calcul qu'utilise l'administration pour les bandages des bouts. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font, mais ils arrivent à nous inclure tout ça dans nos trucs, pour les surfaces. Enfin, il faut à tout prix s'engager dans l'écologie des villes. On a plein de choses à faire. Sur la circulation, on pourrait imaginer laisser toutes les voitures à l'extérieur, à des agglomérations, sur des parties enhermées, pas de rembler, rien. Il faut être écolo. Des vélos, des vélos en alu. Hop ! Des vélos en alu. Oh, quelle horreur ! Des vélos en matière végétale, ben, on a lu, sublimin en alu, ça peut être dangereux. Il faut arrêter de boudronner les trottoirs pour remplacer l'herbe. C'est ce qui se passe. Interdire les feux de cheminée, je pense encore bien sur la loi. Nous, on n'a plus le droit de bouler. Encadrer les décibels, par exemple moi. Avoir des litres de tramway sans désherbants sélectifs, ça, ça serait beau. Faire revenir les visions sur les clochers, une agglomération autonome avec ses loupes. Bon, ça ne prend pas de temps, et c'est utile tout ça. L'énergie, allez, éteindre les lampadaires à 20 heures, plus de déco de Noël, limiter le portable, et les internets, limiter tout ça à 2 heures, les éoliennes dans les villes, au plus près de la demande. Pourquoi aller, pourquoi ? Ça ne prend pas de temps tout ça, et c'est utile. La traçabilité, hein ? Un registre journalier de la suivi des températures. Eh bien oui, ça permettra aux gens de suivre le réchauffement de la planète. plein de registres chez ces gens-là, à disposition pour les contrôles, un carnet sanitaire pour leurs animaux domestiques, la traçabilité pour les aliments de ces animaux-là. Ça, ça serait bien. Des commerces de proximité qui seraient tenus par eux-mêmes. Ils veulent tous de la proximité, il faut y aller. Eh bien oui, ça ne prend pas de temps, et c'est utile. Sautes sanitaires, les réfrigérateurs, ils font des contrôles de température, et sur la durée des aliments, pareil, un petit registre à remplir, c'est pour dur. Des aliments sans emballage. Oh, ce serait bon, ça. Interdire les plantes plastiques. Eh bien oui, il faut des vraies plantes pour notre équilibre CO2-oxygène. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des toilettes sèches partout. Des composteurs comptent pour l'art devant chaque maison. Ce serait bon. Et une eau naturelle, sans traitement chloré. Ça ne prend pas de temps, et c'est... Vous voyez, ça vous commencez à vous y mettre. Et pour les maladies ? Pour les maladies, chaque famille aura un contrat, s'engagerait avec une personne âgée. Des quartiers de quarantaine pour les personnes malades. Eh bien oui. des numéros sur les ordonnances. Toutes les médicaments. Un numéro d'ordonnance sur les médicaments. Classer les ordonnances. Tenir les stocks. Alors attention à vous, si vous vous approchez aux maladies procitatives. La maladie de Lyme. Vous connaissez peut-être pas la maladie de Lyme. 2 000 personnes sont concernées en France. 2 000 personnes. C'est quand les gens de la ville se font piquer par un tic. Nous, on est toute l'année en slip, dans les champs, à couper dans l'air. On n'est pas au merdé avec ça, mais il y a d'une fois dans les portes, clac ! Ils se font piquer par un tic. Il y en a qui peuvent être en avaliguïté avec ça. L'autre maladie qui est citerlique, l'électro-hypersensibilité. Attention à ça. Moi, je ne vais pas te comprendre ce que c'est. Mais en tout cas, les gens, pour ne pas subir cette maladie, ils cherchent des zones blanches en campagne. Et ils gueulent parce qu'ils ne trouvent pas de zones blanches en campagne. Par contre, je crois que dans la plupart de chez eux, ils trouvent de la ligne blanche comme ça. Allez, tout ça, ça ne prend pas de temps ? Eh bien, c'est bien. Mais tout ça, c'est pas des pénalités pour ces gens-là. Cette éducation, cette éducation pour les générations futures, mais oui, il faut bien maîtriser les générations, sinon on ne va pas ce qui se passe. Les gens qui ont créé le naturisme, c'était pour l'expression du corps. Leurs enfants, vont ajouter une couche. Tchac, ils ont fait le cap-tag. C'est malin, ça. Ben oui, et puis les écologistes, ils ont formé les adhistes. Alors, c'est comme pour les pauvres. Ah ben, plein des beaux encore. Ça, ça pollue la planète. Allez, il faut stocker des aliments, il faut du matériel pour rouler, il faut de la logistique. Non mais, tout ça, c'est le donnant des pizans, donner, donner, les commerçants, donner, donner. Alors, quand le commerçant donne, hop, c'est le paysan qui paye la facture, comme ça, le paysan payait deux fois. Ça, c'est pas normal. Alors, l'euro-mède, il faut que chaque citoyen donne 20% de son salaire. Clac, l'argent, ça, 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 transport. Et oui, moi, si j'étais ministre de l'agriculture, je dirais, allez, donnez, 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 je m'engage à vous acheter le reste à Porsche. Et pendant ce temps, nous, les agriculteurs, on serait tranquille. on pourrait diversifier notre production sur nos pépés. On pourrait élever des animaux de la famille des myocastoridés. Pour l'instant, on n'a pas trop de MAE, de contrôle ou de volume à l'hectare. On pourrait faire ce qu'on voudrait. Ça nous permettrait d'avoir un vote en ce qu'on a niveau de compagnie pour des manteaux, de la fourrure, faire des sacs à main. Ça aurait un intérêt. On ne piquerait pas les pays d'où viennent toutes ces matières-là. Il y aurait moins de trajets. On aurait un coût de production qui serait sur place qui serait diminué. Et c'est très bon pour le bilan carbone. Il y aurait moins de l'offreur. Et en plus, on pourrait s'appuyer sur les médias pour nous aider pour la promotion. Le post-média dit qu'ils aiment bien que ces vêtres-là. Bon, ben voilà. Tant que je suis là, je voulais vous parler de mon livre, quand même. Mon livre qui s'intitule « Le monde n'est pas fou, c'est moi. » Parce qu'en tant que paysan, je me suis aperçu à chaque fois que je causais et j'avais tort. Donc, il est épais comme ça. Je me mettrai la porte tout à l'heure pour vous le présenter. Il est épais comme ça. C'est que des pages blanches. Et quand on tourne, à la fin, il y a une petite conclusion. Comme d'habitude, c'est que du vent, vous êtes bien fait baiser. Pour ce congrès 2014, il avait été choisi d'aborder le thème de la réforme territoriale autour d'une table ronde animée par Michael Trichet. Et pour répondre aux interrogations des agriculteurs vis-à-vis du redécoupage des cantons, Joël Limousin était l'invité d'honneur en qualité de vice-président de la FNSEA. Et la FNSEA 44, comme toutes les FDSEA, doivent garder cette entité pour pouvoir trouver ce moyen de mutualisation interdépartementale. Nous le faisons entre, par exemple, la Vendée et le 44 et un certain nombre d'autres départements le font. Mais il faut véritablement garder cette entité locale, canton ou intercommune ou intercommunalité, voire région, bien évidemment. Portrait Qu'est-ce qui vous a donc le plus marqué ces dernières années au niveau agricole ? Eh bien, pour moi, c'est la volatilité des prix. On a connu des fortes hausses de nouveaux intrants et aussi des conjonctures de vente de céréales très bonnes ou de prix du lait aussi très bonnes. Ça a fait évoluer fortement nos résultats. Du coup, ça engendre une gestion plus pointue d'entreprise. Ce qui m'a marqué aussi, c'est le fait que de plus en plus de jeunes s'installent dans nos exploitations et qui s'installent dans nos exploitations ne sont pas issus du milieu agricole. Pour moi, c'est une force. Ils apportent un nouveau regard sur nos exploitations. Vous avez été élu au mois de décembre dernier président du syndicat local de Pornic. C'est quoi, vos objectifs, désormais ? Mon objectif, ça va être de créer un lien entre les agriculteurs, d'essayer de répondre aux interrogations qu'ils ont et aussi de dynamiser les réunions cantonales. Alors pour vous, quels sont les grands défis qui attendent l'agriculture demain ? Eh bien, c'est la nouvelle directrice nitrate qui nous impose des stockages supplémentaires pour nos exploitations laitières ou bovines ou hors-sol même. Ça va engendrer des coûts. Dans certains cas, les premières mises énormes ne sont pas finies de payer. Donc ça va être compliqué pour moi, dans un premier temps, de réaliser ces travaux à court terme. Il y a aussi le nouveau plan éco-phyto. On n'est pas parvenu à réduire assez nos produits phytosanitaires, l'utilisation de nos produits phytosanitaires dans le cadre du premier plan. Donc là, il y a des nouvelles règles qui vont s'imposer. C'est encore des contraintes supplémentaires. Et ça va être un vrai casse-tête à mon avis. Après, je sais qu'il y a des outils qui commencent à venir sur le marché pour réduire l'utilisation de tous ces produits phytosanitaires, mais ce n'est pas adapté à toutes les exploitations. Depuis quelque temps, on voit des rapprochements entre abattoirs ou laiteries. Alors j'ai peur que par la suite, en fait, si ces regroupements sont dus à des problèmes économiques, j'ai peur qu'on perde nos outils de transformation et que du coup, on commercialise moins bien nos produits. Quel est votre souhait du coup pour 2015 et pour l'agriculture en 2015 ? Eh bien, c'est d'avoir des prix rémunérateurs pour vivre de notre métier, continuer d'investir, avoir des exploitations durables, pouvoir installer des jeunes aussi. Retrouvez mon portrait d'en voir à tant qu'agriculture cette semaine. Agritourisme. Plus de la moitié des adhérents du réseau Bienvenue à la Ferme se sont réunis à Nantes le 20 janvier à l'occasion de l'Assemblée Générale de leur réseau. L'occasion de nombreux échanges entre les membres est de s'informer sur l'actualité du réseau qui maintient ses effectifs dans le département avec 54 adhérents en 2014. Parmi ces adhérents, de plus en plus de vendeurs de produits fermiers, une tendance qui devrait augmenter encore en 2015 et qui se situe bien en accord avec les demandes actuelles des consommateurs. Assemblée Générale Le 16 janvier dernier, le pays d'Ancenis a clôturé les assemblées générales locales dans les réseaux FNSEA et GA44. Les trames vertes et bleues étaient à l'ordre du jour de cette réunion, ce qui a engendré un bon échange entre adhérents. Cette thématique reste encore assez floue mais la mobilisation de chacun dans sa commune est primordiale. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau JT.